Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 3 janvier 2022, 15h26 sort du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal et que ça va aller de plus en plus mal. Mais on va tout mettre ça de côté, heureux de vous retrouver, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas encore, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages. Là, je vais vous parler de quelque chose de très inquiétant, puis ça se passe ici au Canada. Et j'en ai déjà parlé dans le passé, je vais trouver des liens sur cette histoire-là, qui est terrifiante et qui est la suivante. Ça a été publié par le Guardian aujourd'hui. Un dénonciateur, un sonore d'alarme avertit qu'une maladie déconcertante affecte un nombre croissant de jeunes adultes dans une province canadienne, le Nouveau-Brunswick plus spécifiquement. Plusieurs nouveaux cas au Nouveau-Brunswick impliquent des gardiens de personnes affligées, suggérant un possible déclencheur environnemental. Les jeunes adultes développent des symptômes troublants, notamment une perte de poids rapide, de l'insomnie, des hallucinations et une mobilité limitée. Vraiment, mon Dieu, très inquiétant. Un dénonciateur, un sonore d'alarme de la province canadienne du Nouveau-Brunswick, averti qu'une maladie neurologique progressive, qui a déconcerté les experts depuis plus de deux ans, semble affecter un nombre croissant de jeunes et provoquer un déclin cognitif rapide chez certains des affligés. S'adressant au Guardian, un employé du réseau de santé Vitalité, l'une des deux autorités sanitaires de la province, a déclaré que les cas suspects sont de plus en plus nombreux et que les jeunes adultes sans déclencheur de santé antérieure développent un catalogue de symptômes troublants, notamment une perte de poids rapide, de l'insomnie, des hallucinations, de la difficulté à penser et une mobilité réduite. Le nombre officiel de cas sous enquête est de 48 et reste inchangé depuis sa première annonce au début du printemps 2021. C'est à l'époque où je vous avais déjà partagé cette nouvelle-là. Mais plusieurs sources indiquent que le cluster pourrait désormais compter jusqu'à 150 personnes avec un arriéré de cas impliquant des jeunes nécessitants. Toujours une évaluation plus approfondie. Je suis vraiment préoccupé par ces cas et ils semblent évoluer si vite, a déclaré la source. Je suis inquiet pour eux et nous leur devons une sorte d'explication. Dans le même temps, au moins neuf cas ont été enregistrés dans lesquels deux personnes en contact étroit, mais sans lien génétique, ont développé des symptômes, suggérant que des facteurs environnementaux peuvent peut-être être impliqués. Un cas suspect concernait un homme qui développait des symptômes de démence et d'ataxie. Sa femme, qui s'occupait de lui, a soudainement commencé à perdre le sommeil et à souffrir de fonte musculaire, de démence et d'hallucination. Maintenant, son état est pire que celui de son conjoint. Imaginez-vous, une femme dans la trentaine a été décrite comme non-verbale, se nourrit avec un tube et bave excessivement. Son soignant, une étudiante en soins infirmiers dans la vingtaine, a également récemment commencé à montrer des symptômes de déclin neurologique. Donc, est-ce que ce serait contagieux? Dans un autre cas, une jeune mère a rapidement perdu près de 60 livres à développer de l'insomnie et a commencé à avoir des hallucinations. L'imagerie cérébrale a montré des signes avancés d'atrophie. L'employé de vitalité, qui a demandé à ne pas être nommé parce qu'il n'était pas autorisé à parler en public et craignait des répercussions pour avoir pris la parole, a déclaré avoir décidé de se manifester en raison des inquiétudes croissantes concernant la vitesse à laquelle les jeunes, l'état des jeunes s'est détérioré. Ce n'est pas une nouvelle maladie du Nouveau-Brunswick, a déclaré l'employé. Nous sommes probablement la région qui lève le drapeau parce que nous sommes principalement en milieu rural et dans une région où les gens pourraient être plus exposés aux facteurs environnementaux. Mais en janvier, la province du Nouveau-Brunswick devrait largement annoncer que le groupe de cas rendu public pour la première fois l'année dernière après la fuite de notes de services dans les médias est le résultat d'erreurs de diagnostic qui ont regroupé par erreur des maladies non liées. La Clinique spéciale des troubles neurodégénératifs, aussi appelée Clinique de l'Esprit, dans la ville de Moncton, est le centre d'échange pour les cas référés dans la région ainsi que les provinces voisines, les cas potentiels, ont généralement déconcerté les médecins et résisté à une batterie de tests neurologiques standardisés, utilisés pour écarter certaines conditions. Donc, du côté naturellement des autorités, on semble être... essayer de calmer le jeu, mais je ne sais pas, je vais vous laisser l'article, vous continuerez la lecture de ça, très inquiétant, très, très inquiétant. Est-ce qu'on peut se fier à ces agences ou au gouvernement? Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose de très, très inquiétant. Peut-être que vous en aviez déjà entendu parler, mais je voulais vous partager ça parce que... Wow! Il y a des choses qui nous attendent, des surprises naturellement avec, peut-être, l'utilisation de tellement de produits chimiques, de tellement d'insecticides, de pesticides, de tout ce qu'on peut imaginer comme produits chimiques. Peut-être qu'on arrive à la croisée des chemins et on aura un prix à payer pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !